Musique Prendriez-vous une petite tasse de thé? Oh ben, c'est pas de refus! Cet été qu'ils chantaient, c'est un spectacle de théâtre-paysage, de théâtre d'image, qui s'inspire du livre de Gabriel Roy, du même nom, qui veut parler d'apprécier au maximum son environnement naturel. C'est un spectacle à rythme lent qui a beaucoup d'images et de poésie et de musique. On travaille tous ensemble pour le concept, pas seulement le concept du décor, mais pas mal tout, comment est-ce qu'on va adapter le texte au décor, et puis les mouvements, les gestes, les personnages changés, se transformés, les marionnettes, la marionnette arrivée, tous les petits gadgets, les choses, on voit tout ça. Ça fait que ça a évolué à le pur essentiel, la quintessence de ce qu'on veut montrer. Il s'appelle M. Tung. C'est un vieux sage. Parle-lui, tu vas voir, il va te répondre. Bonjour M. Tung, comment allez-vous? Ravi de faire votre connaissance. M. Tung, quelle est la pensée du jour? Tu vois comme il est intelligent. Au départ, le public cible, c'était les personnes âgées. Puis c'est drôle, parce qu'on a commencé, même avant la pandémie, c'est même pas ça qui a déclenché l'intérêt. Moi, ma grand-mère a habité à la Villa Oulneau, puis je passais beaucoup de temps avec elle. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans le foyer. Puis j'avais comme envie, moi, d'apporter un cadeau, d'apporter une expérience, un souvenir, de créer un souvenir positif, durable. Et puis, il m'a semblé que cet été qui chantait, c'est aussi une histoire de deuil. Gabrielle a écrit ça en réaction au décès de sa soeur, qui était elle-même âgée. Alors, il y a comme un accompagnement dans un peu la fin de la vie, puis le fait que tout est beau parce que c'est éphémère. Alors, il y a quelque chose avec les personnes âgées qui semblaient propices comme public cible. Mais le plus qu'on travaillait dessus, puis qu'il y avait de la marionnette, puis des animaux, puis des images, là, c'était comme, je pense que les enfants vont aimer ça aussi. Alors, on se disait, pourquoi on ne ferait pas un peu comme en Scandinavie, il y a des foyers pour personnes âgées avec des garderies. OK, bien, on va offrir une expérience d'un après-midi, mais qui crée cette rencontre-là, qui crée ce dynamisme entre les générations. Puis finalement, à force de travailler dessus, on s'est rendu compte que c'est vraiment un spectacle tout public. Tout le monde y trouve quelque chose, c'est des sujets qui sont vraiment universels. Et puis donc, c'est un spectacle tout public et tout particulièrement pour les aînés et les enfants. Un des meilleurs moments pour moi dans ce projet-là, au cours de la création, c'était de présenter un extrait de la pièce à un auditoire aîné, d'aînés. Alors, on a invité les aînés parce que Marie-Ève, ce qu'elle a voulu, au fond du fond, c'est d'honorer aussi les aînés. Parce qu'elle a une relation très proche avec sa grand-mère, puis elle pensait beaucoup à sa grand-mère quand elle a créé cette pièce-là. Et puis, l'idéal pour nous, c'était, « Ah, on veut vraiment que les aînés viennent voir ça. On pense qu'ils vont vraiment en profiter sans réjouir. » Et puis, on a eu ce moment-là. Et puis, à la fin de la pièce, les gens ont applaudi, puis ils sont arrêtés, puis ils ont été bien tranquilles pendant quelques secondes. Puis, c'était comme, « Ah, OK! » Quand je parlais de vivre un moment ensemble, là, « Hum! » Puis, il y en a d'autres aussi autour d'un feu de camp quand on rigolait ensemble, l'équipe. Alors, c'est autant dans le silence que dans le rire que dans les respirations qu'on a créées ensemble. Bien, j'espère, j'espère que les gens qui vont venir voir ont la chance de se poser comme une libellule sur une quenouille, puis de se faire aller les ailes un petit peu dans le vent. Donc, de s'arrêter, respirer ensemble un moment dans le théâtre avec nous. C'est ça que j'espère pour les gens. Puis qu'ils sortent avec un petit peu plus d'énergie, mais peut-être une énergie de source. C'est ça que je souhaite aux gens. Oui, j'aimerais que le public retienne le calme. la simplicité des choses, apprécier la vie comme elle est. J'aimerais que le public sorte de la représentation en étant plus attentif et plus «groundé » par rapport à où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui se trouve autour d'eux. Puis même si c'est des choses qui ne sont pas magnifiques, de les ressentir sincèrement, tu sais, d'être plus connecté, en fait, avec son environnement, avec comment on se sent. Et aussi, je pense, le mieux, ce serait qu'ils soient plus... soient plus... soient capables de percevoir plus facilement les moments de joie et de beauté. Puis la fin du show, c'est « Fuis-toi à la joie et à la beauté, nos guides les plus sûrs, l'étoile infaillible de nos vies. » Puis, dans le fond, c'est ça le message du show. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada